Nous allons voir ici comment déterminer facilement la limite d'une suite géométrique. Je vous rappelle, une suite est géométrique si on passe de chaque terme au suivant en multipliant par Q, qui est un nombre réel appelé la raison. Et l'expression d'une suite géométrique en fonction de n est donnée par la formule Un égale U0 fois Q puissance n, donc Q est la raison et U0 est le premier terme. Donc on va s'intéresser à cette quantité-là. Le Q puissance n. Donc là, un petit tableau de propriété qu'il va falloir vraiment connaître par cœur, qui vous donne, en fonction de la valeur de Q, la limite. Donc on l'apprend et ensuite on l'applique, ce ne sera pas compliqué. Donc premier cas, Q est un nombre strictement compris entre moins 1 et 1. Là, vous dites Q puissance n, donc si j'ai un nombre plus petit qu'un, je le multiplie par lui-même, par lui-même, par lui-même, c'est ça à mettre à la puissance, alors on se rapproche de zéro. Donc la limite de Q puissance n va être égale à zéro dans ce cas-là. Si Q vaut 1, alors la suite est constante, toujours égale à 1. Et si Q est strictement plus grand que 1, si vous multipliez 2 par 2 par 2 par 2 par 2, vous obtenez un nom très très grand, donc la limite est égale à plus l'infini. Quelques exemples. Donc tout ce qui est inférieur à moins 1, je vous le dis rapidement, ce n'est pas au programme, mais en fait il n'y a pas de limite. Donc on y va avec la limite de 3 puissance n. Alors 3, je regarde dans mon tableau, est un nombre strictement plus grand que 1, donc la limite de 3 puissance n est égale à plus l'infini. Limite de 1 demi puissance n. 1 demi, donc c'est 0,5, est un nombre plus petit que 1, compris entre moins 1 et 1, donc la limite fait 0. Donc à chaque fois, bien justifier pourquoi vous avez fait ça. De même, limite, donc là on complique un peu, de 3 fois 5 quarts puissance n. Donc 5 quarts, attention, c'est une fraction, mais c'est un nombre qui est plus grand que 1. Donc sa limite est envers plus l'infini. Et si vous multipliez plus l'infini par 3, on obtient plus l'infini, parce que c'est un nombre positif. Donc la limite vaut plus l'infini. Dernier exemple, limite de moins 2 fois 5 puissance n. Toujours, 5 est un nombre plus grand que 1. Donc la limite de 5 puissance n tend vers plus l'infini. Mais je multiplie par moins 2. Moins 2 est un nombre négatif. Si vous faites un nombre négatif fois un nombre positif, vous obtenez un nombre négatif. Donc moins 2 fois plus l'infini vaut moins l'infini. Donc voilà, juste faire attention à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501